Invité de ce talk élection, Gérard Depré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député européen depuis un petit temps, déjà 15 ans, pas plus ? Non, non, plus. Je suis entré au Parlement européen très exactement en 1984. Donc au moment des élections de juin, j'aurais accompli 25 ans de mandat parlementaire. 25 ans donc au Parlement européen et vous avez failli arrêter, puisque il y a quelques semaines, vous nous disiez que vous n'étiez plus trop motivé pour figurer sur la liste MR avec la présence de Rudy Arnault. Maintenant il est parti et vous êtes de retour. Absolument. J'estimais que l'opération que l'on voulait faire avec Rudy Arnault était une opération qui n'était pas judicieuse, qu'elle donnait une coloration un peu, je dirais, à la fois poujadiste et ultra-libérale à une liste qui méritait mieux que ça, d'autant qu'il y avait moyen de faire une très bonne liste sans recourir au service de M. Arnault. Vous parliez d'une dérive droitière ? Oui, je parlais de la dérive droitière en faisant référence à M. Rudy Arnault. Pas de L. Anders. Non, je ne parlais pas de la liste en tant que telle. Parce que si vous lisez attentivement le programme de Rudy Arnault, il y avait en particulier deux choses qui me semblaient totalement inacceptables. Il y en a une que l'on appelle la flat tax. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous regardent ? La flat tax est un taux unique d'imposition. Ça veut dire que si vous gagnez 5 millions, vous payez, par exemple, un taux de 17 %, le même que si vous gagnez 100 000 francs. Or, il y a un principe fondamental dans toutes les sociétés démocratiques à tendance sociale qui est la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que plus vous gagnez, plus les taux sont progressifs. Jusqu'à un certain plafond, évidemment, puisqu'on ne va pas vous prendre plus que la moitié de ce que vous avez gagné. Mais il m'a semblé que ce message, au moment où il y a tellement de gens qui avaient des difficultés, et qui aurait eu pour seul effet que les gens les plus riches auraient payé beaucoup moins d'impôts, alors que les gens les moins riches n'auraient pas eu de réduction, c'était assez inopportun pour ne pas dire scandaleux. En tout cas, votre pression a réussi, et celle d'Olivier Minguin également, puisque Rudi Arnaud ne fait donc plus partie du mouvement réformateur. Donc l'idée est une liste à part, et c'est vrai qu'entre-temps, Rudi Arnaud a également quitté l'idée. Alors parlons un peu du MCC, du mouvement des citoyens pour le changement, parce que c'est une formation au sein du mouvement réformateur dont on parle assez peu. Vous avez fêté vos 10 ans récemment. Alors concrètement, est-ce que votre changement, il est arrivé ? Si vous repartez de l'idée de base du MCC, donc personne n'ignore que je suis d'origine sociale chrétienne. Oui, vous avez été président pendant... Président du PSC pendant 15 ans. Donc j'ai fait, en règle générale, moi, des termes assez long. 15 ans de président du PSC, 25 ans au Parlement européen. L'idée était simple, et je crois qu'elle est assumée maintenant par l'ensemble des gens qui font partie du MR. C'est-à-dire que ça fait longtemps, en fait, un demi-siècle, que la force politique principale en Wallonie est le Parti Socialiste. Or, quand on compare l'état de la Wallonie à d'autres régions qui nous entourent, on s'aperçoit que la Wallonie est une des régions les plus sinistrées et une de celles qui se développe le moins. Donc mon idée simple était de dire, essayons de mettre ensemble des forces pour constituer une véritable alternative par rapport à la toute-puissance du Parti Socialiste. Ce qui n'a pas vraiment marché. Ce qui n'a pas totalement marché, mais ce qui commence à se vérifier. Si vous avez été attentif, vous aurez dû voir qu'aux dernières élections fédérales, pour la première fois depuis la fin de la guerre, la famille socialiste n'a pas été la famille politique la plus importante dans la partie francophone du pays. Et ça, c'est grâce au MCC ? Je ne dis pas que c'est grâce au MCC exclusivement. Je dis que nous avons envoyé un signal, que ce signal a été assumé par la totalité du MR, et que maintenant, je pense qu'en faisant un petit effort, nous sommes à deux doigts d'atteindre l'objectif. Est-ce qu'au MR, tout se passe bien maintenant, depuis le départ de Rudy Arnault ? Vous êtes tous solidaires avec Didier Enders ? On est tous solidaires avec Didier Enders. Vous savez, quand il y a un affrontement dans un parti politique, ou un conflit, comme ça a été le cas avec Rudy Arnault, ça donne l'impression qu'on se déchire. Mais en fait, le déchirement n'a pas duré longtemps. Si vous faites référence à tout ce qui s'est passé, ça a été réglé dans un peu plus d'un week-end. Enfin, ça s'est réglé dans la presse aussi. Ça s'est réglé dans la presse. Tout se règle maintenant devant les médias. Il n'y a aucune chose qui ne se règle pas. C'est plus efficace que de faire ça en interne ? Mais on n'a pas le choix, parce que les médias viendraient même dans votre chambre à coucher, et si on ne fermait pas sa porte à clé, je pense qu'ils seraient dedans. Très bien. Alors parlons un peu de votre campagne au niveau des Européennes. L'Europe, au cours de ces cinq dernières années, n'est pas en grande forme. Il y a eu l'échec de la Constitution européenne. On sent que les Européens ne comprennent plus trop ces institutions, avec des élargissements qui se succèdent. Quel est votre bilan, vous, de ces cinq dernières années ? Écoutez, je serais un peu moins pessimiste que vous. C'est vrai que, jusqu'à présent, le traité de Lisbonne n'a pas été ratifié. Mais on peut quand même considérer un certain nombre de choses. La première, c'est que, et on le voit face à la crise financière et à la crise économique maintenant, les pays de la zone euro, même s'ils sont durement touchés, s'en tirent plutôt bien. Imaginez ce qui se serait passé si l'euro n'avait pas été en vigueur, en particulier sur le plan de l'Europe occidentale. Avec les déficits publics que nous avons, avec les problèmes de compétitivité que nous avons, avec les menaces de protectionnisme qui sont là, toutes les monnaies auraient été jouées à la baisse les unes contre les autres. Donc, on serait entrés dans le circuit infernal des dévaluations. Le roi a sauvé des emplois. L'euro a stabilisé la situation, à la fois sur le plan financier et, bien sûr, bien évidemment, sur le plan économique. Donc, c'est un acquis fondamental qu'il ne faut pas oublier. Deux, n'oubliez pas que même si ça pose des problèmes, on est occupé à, je dirais, à réussir un élargissement à 12 pays nouveaux. On était 15, on est 27. Il y en a deux qui posent plus de difficultés que les autres, c'est la Roumanie et la Bulgarie. Et à mon sens, on les a intégrés un peu trop vite. Mais certains, comme Nicolas Sarkozy, disent, il aurait fallu d'abord rénover les institutions, réformer l'Union européenne avant d'accueillir 10, 20 nouveaux pays où, finalement, plus personne ne s'entend et plus personne n'arrive à avoir une décision. Parfaitement, d'accord. Mais j'ai envie de poser à M. Sarkozy la question suivante. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant l'élargissement ? En tout cas, il s'était opposé, enfin, il s'oppose toujours à l'élargissement de l'Europe à la Turquie. C'est aussi un grand débat lors de cette campagne. C'est un grand débat. C'est un autre problème. Et c'est aussi ma position. Je pense qu'il n'y a pas de raison objective pour dire que la Turquie doit devenir membre de l'Union européenne. Ce n'est pas un pays européen. C'est un pays qui a des visées sur l'Europe. Mais ce n'est pas un pays européen. Or, l'Union européenne que nous voulons construire, elle s'adresse à tous les pays qui sont sur le continent européen et qui appartiennent à l'histoire européenne. Quelle sera votre priorité, si vous êtes élu, pour les cinq prochaines années à l'Europe ? Je crois que la priorité, tout le monde le comprendra maintenant. Il y en a deux que je mettrai à peu près sur le même pied. La première, c'est qu'il faut absolument remettre de l'ordre dans le système financier et dans le système bancaire. Et donc, il y a une série de mesures à prendre. Et il y en a qui sont déjà en préparation maintenant. Et les premières, nous allons les voter lors de la dernière session du mois de mai. Il faut modifier la réglementation sur les fonds propres des entreprises. Il faut mieux contrôler ce qu'on appelle les agences de notation. Il faut des régulateurs financiers. Il faut s'interroger sur le mode de rémunération d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises et sur les gens qui jouent avec votre argent dans les produits dérivés. Donc, première chose à faire, remettre de l'ordre dans le système financier et dans le système bancaire. Et à partir de cela, je pense que la confiance va revenir et donc que la situation économique va s'améliorer. Et la deuxième, ce sont les grands projets et les nombreuses mesures que nous devons prendre pour lutter contre le réchauffement climatique au rythme où les choses vont maintenant. Si nous ne faisons rien, tout le monde sait que nous courons vers une catastrophe dans une cinquantaine d'années. Alors, l'année prochaine, la Belgique prendra la présidence de l'Union Européenne. Est-ce que la Belgique peut jouer un rôle pour relancer un peu la construction européenne ? Vous pensez ? Pour moi qui suis dans les institutions européennes depuis un certain nombre d'années maintenant, je peux vous dire que le crédit dont bénéficie la Belgique à l'intérieur des institutions européennes est sans commune mesure avec l'image que les Belges ont d'eux-mêmes. Les Belges ont tendance à rire un peu d'eux-mêmes, à dire qu'on est un petit pays. Les Européens rigolent aussi. Un pays sans gouvernement pendant plusieurs mois. C'est vrai que ce n'était pas la meilleure période, mais avouez que depuis lors, maintenant, ça a l'air d'aller quand même sérieusement mieux. Et j'espère que, pour la présidence de l'Union Européenne, nous aurons un gouvernement solide, calme, et qui pourra développer un certain nombre de projets. Et donc la Belgique, qui n'est pas capable de s'arranger pour scinder un arrondissement électoral, en revanche, au niveau européen, peut trouver des solutions ? Vous savez, la France n'est pas capable de gérer non plus très bien le problème corse. Il y a du terrorisme encore. Ça n'empêche pas que la République française a exercé une excellente présidence. La Grande-Bretagne a eu énormément de difficultés à régler le problème de l'Irlande du Nord. Ça n'empêche pas que la présidence de la Grande-Bretagne, à l'époque de Tony Blair, a été une bonne présidence. L'Espagne va nous précéder comme pays qui va assumer la présidence de l'Union Européenne. Ils ne parviennent pas à régler le problème basque. Et dans ces pays-là, ce n'est pas des difficultés. Ils ont un gouvernement, là. Oui. Et des attentats et des morts. Oui. OK. Donc la Belgique, malgré ses problèmes au niveau intérieur, pourra faire figure de bon élève pour les avancer. Je n'ai pas le moindre doute, je n'ai pas le moindre doute que si nous avons un gouvernement stable, comme c'est le cas maintenant, soutenu par une majorité, et qui est décidé d'aller jusqu'au terme de la législature, nous serons capables d'exercer une excellente présidence de l'Union Européenne. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Gérard Daupré, d'avoir répondu à ces questions dans le Talk Élections. On vous souhaite une très bonne campagne électorale au cours des prochaines semaines. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat dans ce studio. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501